Bon, on va choisir les photos pour la double dossier, c'était la queue ? Oui, on peut commencer par celle-ci. Oui, on va voir la centrale. Je vais te montrer ce que j'ai sélectionné. Depuis le lancement du Dimanche Express, il y a maintenant 8 ans, il était grand temps de réactualiser le journal. Et c'est ce qu'on a voulu faire en mettant une nouvelle maquette en œuvre. Alors, cette nouvelle maquette, il y aura quelques changements, notamment d'un point de vue rédactionnel, des articles plus aérés et un contenu un peu plus court. Il y aura une double page dossier qui traitera de sujets, de sociétés. Il y aura aussi plus de photos et plus de pages en couleurs. Les changements concernent également les pages locales où les paroisses peuvent désormais insérer gratuitement leurs informations tout en bénéficiant d'une procédure nettement simplifiée. La maquette du journal Dimanche implique pour les paroisses une simplification de leur manière d'envoyer leur chronique, mais aussi une petite révolution. Avant, c'était très technique, maintenant c'est devenu presque plus intuitif. Et les paroisses, les centaines de paroisses qui travaillaient pour les pages locales se sont mis en mouvement, se sont mis à l'écolage pour apprendre à utiliser cette technique et pour tester la nouvelle présentation de Dimanche. Cela donne une nouvelle présentation plus aérée, plus vivante, plus dynamique à l'image de nos paroisses qui remplissent les quelques cent pages locales chaque semaine. Plusieurs éditions également ? Plusieurs éditions qui sont regroupées évidemment par Diocèse et la grande nouveauté de cette maquette, c'est la une qui émane du service communication du Diocèse. Donc c'est le Diocèse qui complète la première page, la une qui est un sujet de proximité, qui est un sujet qui concerne toute une région. Et donc les paroisses ont l'occasion ainsi de découvrir dès la première page quelque chose qui les touche de très. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !